On a joué lundi, on a fait mardi un petit décrassage, et là on reprenait ce matin, donc il y a eu un petit travail avant avec le préparateur physique Armand Sen de remise en route avec un petit travail de propréciation, de coordination, de course. Et puis apprendre à enchaîner avec un travail technique, c'est souvent la base de tous nos entraînements. Il y avait deux sources de balles, avec deux joueurs à chaque source de balle, après il y avait deux joueurs au milieu et deux joueurs sur les côtés qui peuvent être considérés comme des excentrés, comme des latéraux. C'est un parcours à dix joueurs. Les trois, cinq, six premières minutes c'est souvent un contrôle-pass, en même temps ils intègrent le circuit, et puis après petit à petit il y a deux, trois variantes, souvent des appuis remises, et on finit souvent avec appuis remise troisième. Ce qu'on répète depuis le début de saison, c'est que le plot c'est un adversaire, c'est-à-dire que si je reçois le ballon là où il y a le plot, l'adversaire il va le prendre. Donc toujours se démarquer, ouvrir l'angle, trouver un angle de passe, ne jamais recevoir le ballon à l'arrêt, c'est pour ça que je mets des plots et des coupelles partout. Ce que je leur dis souvent, deux mètres ça peut changer parce que ça peut ouvrir un angle de passe, et c'est plus facile aussi de temps en temps pour trouver, pour jouer avec son partenaire. Ouvre bien, ouvre bien, tiens à l'arrêt Richard, et on charge du riz, on met du riz. Après on voulait mettre un travail d'intensité avec un jeu à 10 contre 3, une équipe à une touche de balle, parce que ce jeu demande de voir avant de recevoir, demande du mouvement aussi pour l'équipe qui est 10, et les trois avaient cette notion d'aller chercher, de travailler, de pressing, et toutes les 30 secondes en tournée. Donc voilà, c'était au niveau surtout, l'équipe qui avait le ballon, d'être toujours disponible pour le joueur qui reçoit, parce qu'une touche de balle il faut trouver la solution, et de voir avant. Et l'autre équipe qui pressait, c'est d'aller chercher de travailler des transitions. Et puis après, c'était un peu un jeu d'application avec une équipe qui était en bloc médian bas, qui attendait, et une équipe qui avait le ballon, et qui à la perte du ballon devait aller presser, devait aller serrer rapidement. Et on a fait deux fois huit minutes, et l'équipe qui était en bloc bas, qui était en place, on a vu qu'elle avait plus de facilité, elle était moins en danger que l'équipe qui était allée harceler ou chercher. C'est pas dire qu'on savait ce qui allait se passer, mais on avait prévu que l'équipe qui était en bloc bas et tout ça allait gagner. Donc c'était pour savoir aux joueurs aussi, leur faire toucher du doigt que si on veut jouer haut, si on va aller chercher, ça demande de l'organisation, d'être très physiquement, et beaucoup d'efforts, quelle que soit l'animation et le projet qu'on va mettre en place. Il faut se défendre.